Salut, 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 bienvenue à cette nouvelle vidéo sur comment réussir la culture du palmier à l'île. Comme vous constatez, nous sommes là dans une palmierette. Et ici, nous avons deux types de palmiers, les palmiers qui sont couchés et les palmiers qui sont encore debout. Vous pouvez vous rendre compte que les palmiers qui sont couchés sont les plus nombreux. Pourquoi ? Parce que leur rendement était déjà médiocre. Rendement médiocre, pourquoi ? Parce que ces palmiers ne produisaient plus. Celui qui a le chancier a utilisé une très mauvaise sémence et par conséquent, ça réduit son rendement. Les palmiers qui sont couchés ne donnaient plus aucun rendement parce que la semence était mauvaise. Il a pris sa semence où ? On ne sait pas. Ce sont les sémences qu'on appelle généralement les sémences tout-vénantes. Il est tout simplement parti dans une palmierette, il a ramassé les plantes, il est venu mettre en chambre. Et par conséquent, il ne peut avoir aucun rendement. La bonne semence est faite de telle sorte qu'elle est produite chaque année, à chaque moment, à chaque période. Dans nos prochaines éditions, on va vous conduire dans un champ sémencier pour vous montrer comment produire la semence de palmier à une. Car si vous choisissez une mauvaise sémence, ça impacte sur le rendement. Le rendement de celui-ci est extrêmement nul. Il ne peut exploiter ses palmiers que pour le vin de palme. En ce qui concerne le rendement en huile, il ne peut plus rien faire. Regardez partout là-bas, c'est vide. Les palmiers sont déjà tout dévastés. Qu'est-ce qu'il a fait ? La mauvaise sémence. Une fois de plus, faites très attention quand vous choisissez la semence. Le choix de la sémence est très capital en avril, d'une manière générale et surtout dans la culture du palmier à une. Dans nos prochaines vidéos, on va vous indiquer à quel niveau acheter la sémence et quelle est la sémence que vous devez avoir. Merci de rester scotché. A nous revoir. A la prochaine. Ciao.